C'est une tente très douce et très apaisante et qui du coup s'associe avec des couleurs un peu chaudes. Bonjour Stéphanie ! Bonjour Juliette ! Alors dis-nous, est-ce qu'il y a un petit peu des couleurs tendance du moment ? Oui, on a des univers qui marchent bien, qui sont dans par exemple des tons chauds, des couleurs enterrées qui nous font penser finalement aux ambiances minérales, l'automne, la nature, des ambiances apaisantes, des couleurs assez profondes comme les siennes, des chaudrons, des roussillons, des grands canyons, des tons chauds mais un peu marqués et toujours un peu enterrés par des petites pointes de terre d'ombre. Ça c'est pas mal ! Également, on a des tons très ocrés comme cette couleur-là qui s'appelle du coup ocre et qui donne un petit peu de profondeur à une ambiance. Également donc la gamme de trous froids, alors un ton qui marche extrêmement bien c'est le vert céladon parce qu'on a un peu de douceur. Et puis pour les indécis qui ne savent pas choisir entre le bleu et le vert, à ce moment-là, on a ces entre-deux qu'on appelle les bleus canards, bleus de Prusse, qui sont ni bleus ni verts. Alors on le met à côté d'un vert par exemple, il fait très bleu, on le met à côté d'un bleu, il fait très vert. Voilà, donc c'est un joli chemin entre deux univers. Merci Juliette ! Avec grand plaisir ! Sous-titrage ST' 501